Au scrutin, clôt. Merci. Il est 20h dimanche soir et à Corbeille-Essonne, le sort des candidats est scellé. A peine deux heures auront suffi à dépouiller les bulletins des 23 bureaux de vote. Et le résultat est sans appel avec un score de 53,71%. La liste menée par le maire sortant devance celle de son adversaire de plus de 6 points. Une sacrée victoire pour Serge Dassault, placé en dernière position sur la liste de son poulain, Jean-Pierre Bechter. Je suis content parce que cela prouve que c'est le travail qui paye dans une commune, qu'il n'y a pas de gauche, qu'il n'y a pas de droite, il y a des gens qui bossent, qui aiment tout le monde, qui s'occupent de tout le monde et qu'il n'y a pas de sélection, rien du tout. Et c'est la campagne que nous avons faite, nous n'avons attaqué personne et nous avons fait notre travail au maximum pour tout le monde. On a besoin de monsieur Dassault, cette ville ne peut pas se passer de monsieur Dassault. On a besoin de son carnet d'adresse, on a besoin de ses relations, de sa capacité à trouver des subventions. Donc on continue à travailler main dans la main comme on le fait depuis des années quand même maintenant. Dans le cœur des cambais et saunois, il est le maire, c'est vrai. Moi je suis le maire sur le terrain. Sur le parvis de l'hôtel de ville, les mines sont déconfites. L'union de la gauche et les multiples recours n'auront pas suffi à renverser la majorité municipale. C'est un mea culpa personnel et collectif. Vous savez, c'est un mea culpa d'une gauche qui a besoin de réfléchir, de se remettre en cause. Le résusta est sans appel ce soir. Je ne suis pour l'instant pas dans la logique d'un nouveau recours, même si je le dis et je l'assume. Bien sûr que le système de Serge Dassault continue de distribuer de l'argent dans cette ville. Pas simplement le temps d'une élection. Une large victoire et un mea culpa qui ne calmeront peut-être pas les tensions à Corbeil-Essonne. Bruno Pirillou, qu'est-ce qu'il a fait pour Corbeil ? Il défend des travailleurs, il n'a jamais travaillé de sa vie. Il est au conseil général, il n'a jamais apporté. Il n'a jamais apporté. Jamais t'as travaillé à qui ? Ouais ! Vive Pirillou !